bonjour les amis c'est jémico j'espère que vous allez bien voilà je vous retrouve sur the last of us partie 2 donc là je vais vous faire l'épisode 33 les amis tous ceux qui aiment cette vidéo mettez des pouces bleus partagez à vos amis et abonnez vous et surtout activer la cloche ça me ferait grave plaisir bah allez on va continuer à avancer dans cette aventure donc allez on va rester discret parce que cet endroit il est vraiment chaud donc tous ceux qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger quelque chose à boire parce que cette vidéo va durer à peu près 25 minutes donc mettez vous à laisse tranquille poser allez c'est parti donc là il ya l'air d'avoir un mutant dans le mur donc on va s'approcher doucement et c'est du tirer dessus avant qu'ils nous sautent dessus parce qu'ils sont vraiment rapide cela c'est abusé ouah ils me surprennent toujours c'est un truc de malade s'ils sont tellement rapide en fait puis tu sais jamais quand ils vont vraiment sortir à une font vraiment flipper cela en tout cas cet endroit il est flippant allez allez tu le allais voilà allez c'est parti donc là on se remet du soin parce que là on avait perdu vraiment beaucoup de vie hop je prends ça ok allez je continue donc là je regarde je peux faire quelque chose mais je pouvais rien faire du coup allez j'avance là je vais péter cette vitre voilà je vais regarder à quoi derrière donc là il ya une lettre donc allez c'est parti on va lire ça donc alors docteur kala ikashi steven je veux pas construire comme ça je sais que je suis juste censé faire des tests et saisir les données mais je suis pas équipé pour gérer toute cette douleur j'ai escorté des soldats en traumato j'étais pas censé être là bas j'ai vu ce que deviennent les patients tous les adultes et enfants qui arrivent ici avec une morsure ou une gratinure vont devenir fou et ont continué de leur mentir j'ai demandé à partir mais on m'a dit qu'il fallait que je continue mon travail ils m'ont sorti le couplet sur la sécurité nationale ils m'ont proposé un bureau pour que je puisse dormir un peu steven tu dois me faire sortir d'ici je vais craquer ok ça doit être vraiment chaud d'être dans ce moment là avec des patients qui vont devenir fou qui vont qui vont devenir infectés en fait ça doit être vraiment très très chaud surtout que il leur menti disent qu'ils vont guérir mais en fait ils savent que que ben ils vont pas guérir et vont ils vont mourir et et devenir des monstres en fait donc là je regarde si je peux rentrer mais je peux pas on dirait je peux pas bah allez on continue à avancer on continue à chercher partout donc là il ya des fils donc on va aller suivre ses fils il ya sans doute un moyen d'activer le courant ou un truc dans le genre donc je fouille un peu partout il ya sans doute des trucs à trouver et peut-être ouais des trucs à trouver pour pouvoir me faire des kits de soins ou des cocktails molotov ou pouvoir faire des tuyaux bombes ou peut-être plein de trucs en fait donc c'est pour ça cherche partout donc là je regarde est ce que je peux améliorer sur l'atelier maintenant j'ai passé de ferraille mais comme vous savez il ya toujours de la ferraille autour d'un établi donc j'ai juste à chercher un tout petit peu et je vais trouver ce qu'il faut pour améliorer une de mes armes donc ça c'est vraiment cool donc là je vais déjà trouver une ferraille donc c'est déjà pas mal c'est déjà bien ça augmente déjà à là il ya un générateur voilà comment je vais pouvoir activer le courant allez c'est parti j'appuie triangle bon moment voilà cool donc déjà le générateur il marche il y avait de l'essence dedans donc ça c'est cool donc déjà je prends déjà tout ce qu'il ya là il ya des explosifs ya de la ferraille en masse allez c'est parti donc là je pense que je peux améliorer une de mes armes oui je pense qu'avec 73 je peux donc je sais pas encore améliorer je pense va améliorer l'arbalète ouais je pense va améliorer l'arbalète c'est bien allez c'est parti améliorons ça et je sais pas quoi encore je pense je vais mettre la lunette x4 ça va être trop stylé la lunette x4 les amis aïe 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 on va pouvoir viser hyper bien à distance donc ça ça va être trop trop bien bah allez on va tester ça pour voir si ça ça marche bien oh là là comme on va s'amuser ça va être trop trop stylé vraiment ça va être trop trop stylé balle et on continue donc là il ya un truc à faire ok voilà j'active le courant mais là je pense que ça va ouvrir les portes qui étaient fermés tout à l'heure où il y avait des mutants derrière vous rappeler au début donc là on va faire attention ça va être vraiment très chaud ah bah voilà c'était sûr maintenant que la porte elle est ouverte donc ça va ils n'ont pas trop repéré encore je vais essayer de l'éliminer un pistolet c'était pas une bonne idée j'avais déjà tué un non 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 à dommage aïe 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 ça fait rien on va recommencer on va encore tester au pistolet et puis si on n'y arrive pas ben faudra qu'on change d'armes on va tester oh la 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 tête headshot elle n'est pas mort encore oh la la aller mais non non ah dommage voilà allez on va on va reprendre vous inquiétez pas là j'ai préféré laisser laisser le gameplay comme ça donc là en fait quand vous galérez trop au pistolet vous faites quoi vous prenez le fusil à pompe vous faites bien repérer et dès qu'ils sont approchés bien près visait bien et dès qu'ils sont prêts vous tirez une fois là il est mort hop lui il est mort voilà comment on fait vous prenez le fusil à pompe et vous explosez tout c'est vraiment la la meilleure des techniques des astuces donc voilà la petite astuce pour éliminer facilement des des mutants quand vous galérez au pistolet et ben vous faites quoi vous prenez le fusil à pompe et puis voilà vous les tuez direct vous attendez bien qu'ils s'approchent comme ça quand vous tirez vous le tuez d'un coup en une balle donc c'est la petite technique à faire en tout cas j'espère que ça vous servira en tout cas moi ça me sert énormément cette technique donc là voilà je prends le fusil à pompe j'attends qu'ils sortent pas en pleine tête il est mort direct il n'a même pas eu le temps de me sauter dessus pourtant cela ils sont hyper rapide donc aller on continue hop des stimulants allez on continue à avancer en tout cas j'espère qu'on va bientôt trouver tels j'étais tué tout à l'heure c'est là à mes respawn on dirait c'est bizarre ah j'ai plus de balles non et respawn c'est c'est horrible oh allez je vais réussir allez j'ai bientôt plus de vie là voilà explosif la tête là donc là je vais me remettre du soin c'est important allez c'est parti on va continuer à avancer en tout cas oui j'ai l'impression qu'il est qu'il a respawn en fait c'était pas un ennemi que j'ai tué tout à l'heure on dirait donc là j'essaie de tirer à travers pour voir mais non il n'y a pas l'air d'avoir des ennemis sur celui-là bah allez c'est parti on continue à avancer on va continuer à chercher un peu partout pour essayer de trouver tout ce qu'il faut pour pour soigner il y aura je suis désolé là j'ai pas mis de la lampe à l'âge de la mettre mais je suis désolé juste avant j'avais pas mis donc sur youtube vous allez pas voir grand chose allez c'est parti on va passer cette porte maintenant qu'il y a l'électricité maintenant qu'il y a le courant donc allez on va chercher partout en tout cas c'est vraiment flippant ce genre d'endroit moi je serai à sa place je flipperai trop dites moi dans les commentaires si vous vous flipperez si vous serez à sa place là moi en tout cas je serai pas serein du tout même si j'ai des armes et tout ça j'aurais quand même très 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 peur moi je pense pas que je serai du genre à prendre autant de risques pour trouver de l'équipement comme ça en fait après je pense que si tu as une vie comme ça après tu te fais de l'expérience sur comment tu es désinfecté donc je pense qu'après au bout d'un moment tu y arrives et tu as le courage de faire ça en fait en tout cas j'espère qu'un truc comme ça ça arrivera jamais dans la vraie vie parce que ça serait vraiment un carnage oh y'a une lettre je vais la lire pour vous allez c'est parti madame monsieur vous n'avez pas le droit de nous traiter comme ça je sais que de nombreuses personnes sont malades mais me jeter ici et me séparer de ma femme est inacceptable voilà des heures que je suis sans nouvelles le médecin a appliqué une pommade sur ma morsure et a disparu j'ai mal et j'ai l'impression que ça empire merci de remettre ce message immédiatement à votre supérieur cordialement donne carter mal on va regarder derrière je me suis réveillé affamé mais je ne peux rien avaler pas même de l'eau j'ai l'impression que ma tête va exploser les cris à l'intérieur n'y arrange rien pourquoi m'avait enfermé ici il faut que je vois quelqu'un je veux voir sacha ma femme me manque sacha à l'aide mal à penser à peine écrire dort pas trop fin doit sortir fin mal aux yeux sacha waouh le pauvre ça doit être vraiment chaud vraiment mais en tout cas j'ai je commence de plus en plus a aimé vous vous lire ces petites lettres et en même temps ça ça m'aide à mieux lire je trouve que je me suis grave amélioré dans la lecture et tout ça et je trouve ça vraiment cool de vous partager ça dites moi dans les commentaires si vous trouvez que je me suis amélioré ou pas je serai vraiment content d'avoir votre avis et de savoir si je me suis amélioré ça ça me ferait grave 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 plaisir allez c'est parti on continue on continue on continue voilà j'ai du mal à trouver où je dois aller en fait j'ai l'impression de faire des tours pour rien en fait j'ai l'impression de revenir dans les mêmes endroits donc allez on continue à chercher partout on essaie de trouver le la suite du but des passages alors est ce qu'il ya un endroit que j'ai pas fait encore je sais pas attends je cherche à peut-être cette porte j'ai pas fait encore ah ouais je suis pas encore aller ici donc là je vais prendre le truc à manger voilà ça me remonte de la vie là je fais gaffe qui est pas un mutant qui sort du mur là mais ya pas l'air d'en avoir donc allez je vais regarder là dedans voilà oh non il n'y a rien dont dommage c'est vraiment dommage à une astuce bah allez on va regarder alors ils me disent d'aller là bas donc je t'ai enfin trouvé le passage pour sortir bah pour continuer à avancer parce que je commençais vraiment à galérer à trouver donc quand je vois que vous galérez trop il vous met une petite astuce où il peut vous indiquer vraiment le lieu où faut que vous alliez donc allez c'est parti je vais m'y rendre pour pouvoir continuer à avancer bah allez donc c'est pas très très loin c'est juste à côté mais j'ai l'impression que je fais juste à suivre la trace de sang là mais c'est quoi ce bordel ouais il ya trop de sang là c'est un truc de fou ça fait flipper ici vraiment il faut encore plus nuit j'ai l'impression parce que là j'ai la langue d'allumé mais on dirait que qu'il ya rien d'allumé presque waouh en tout cas j'espère je vais trouver l'équipement pour soigner yara ici là bientôt parce que ça serait bien il faut que je trouve vraiment alors c'est par où sont je vais trouver au bout d'un moment ouais une balle de fusée à pompe ça c'est cool c'est toujours utile le fusée à pompe donc là j'ai quelques balles donc je fais quand même je fais quand même gaffe parce qu'on sait jamais il ya peut-être des mutants par ici oh une ambulance ah je pense que je vais trouver là dedans mais j'espère en tout cas j'espère que je vais le trouver là y'a rien ah ah j'espère oh yes cool il ya tout là dedans il ya la scie à tout ce qu'il faut ah je suis vraiment content allez c'est parti waouh c'est quoi ce bordel qu'est-ce qu'il se passe waouh c'est quoi ce truc waouh j'ai jamais vu ça les amis waouh ça a l'air d'être un boss on dirait vas-y ouvre cette porte explose là allez dépêche dépêche cours cours je vais courir à fond là waouh ça va être trop la galère les amis surtout que là dedans c'est hyper étroit donc il n'y a pas beaucoup de place donc vraiment ça va être chaud de tuer ça dans un endroit étroit comme ça hop allez on fait un peu de parcours allez ouvre cette porte dépêche dépêche triomphe triomphe allez allez on passe on court on court allez passe vite waouh j'ai chaud oh non waouh c'est bon relève toi dépêche allez relève toi allez waouh j'ai chaud là il a failli m'attraper encore allez passe le lit ah j'aurais pu passer en face aussi mais j'étais bien fait de passer là en fait parce qu'il y a la hache allez fouillez un coup de hache allez allez carré 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 allez waouh c'est trop bizarre cette bête ce mutant j'ai jamais vu ça j'ai l'impression que c'est plusieurs mutants qui sont fusionnés parce qu'il y a plusieurs bras plusieurs têtes et tout c'est trop bizarre je sais pas où tirer exactement waouh puis en plus il envoie du gaz waouh c'est un délire hop l'esquive allez je cours je cours je cours je cours essayer de prendre un peu de distance parce que je pense que c'est comme ça que je vais réussir à l'éliminer c'est en prenant de la distance hop je cours je cours je cours je prends de la distance puis après je peux le tirer de loin donc c'est la meilleure des techniques je pense hop je prends mon lance flamme il est où waouh il a flippé l'exposé de mur le truc waouh mais c'est abusé vous avez vu tout ce que j'ai mis dessus il a même pas cramé le truc allez on continue à avancer on court on court on prend de la distance après on le tire hop là comme ça on a le temps de tirer après on court c'est vraiment l'une des meilleures techniques je pense de courir prendre de la distance après lui tirer dessus courir prendre de la distance tirer dessus c'est la meilleure des techniques je pense donc vraiment faites comme ça si vous galérez oh il est là oh allez on avance on court on court oh il est vraiment chaud vraiment il est vraiment très très chaud les amis j'espère qu'on va réussir à l'éliminer waouh waouh il y a un mutant qui se décroche des lits c'est quoi ce délire waouh c'est chaud je vais déjà essayer d'éliminer le gros parce que le plus important c'est le gros je m'occuperai du petit après waouh il est chaud il est chaud ah faut vraiment que je trouve quelque chose là faut vraiment que j'arrive à le cramer waouh waouh il est trop rapide vous avez vu la rapidité là ça fait rien je suis mort mais c'est rien on va réussir à le battre vous inquiétez pas oui il a déjà enlevé pas mal de vie hop allez oh je passe là oh la la allez on peut pas passer là ok ok on court je sais pas faut que j'arrive vraiment à le battre je sais pas comment je vais faire mais faut vraiment que j'arrive parce que là j'ai presque plus beaucoup de balles et je sais pas s'il me reste encore quelque chose dans le lance-flamme ah si il me reste encore encore du feu dans le lance-flamme hop j'utilise le lance-flamme allez c'est parti j'espère qu'il va cramer cette fois-ci ah il a l'air de cramer là ah yes je crois qu'il est bientôt foutu les amis ouais il est pas bien là il est vraiment pas bien allez je cours allez 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 je prends le pistolet j'ai presque plus de balles oh yes j'ai réussi à tuer les amis oh là là il était vraiment très très chaud c'est un truc de malade bah je vais vous laisser ici les amis et je vous retrouverai dans le prochain épisode et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires dites moi où vous en êtes dans l'aventure et allez bye les amis et et Merci.